Fabien Prunet, j'ai 32 ans, je suis originaire du nord de la France, entre Paris et Lille. Donc Fabien Prunet, du coup 32 ans aussi, bientôt 33. On s'est rencontrés tous les deux à l'école d'agriculture de Pureport à Toulouse. On a travaillé donc moi pour ma part aussi dans le Cantal, je suis originaire du Cantal à côté d'Auriac et donc on a travaillé depuis une dizaine d'années qu'on est sorti de l'école. J'étais conseiller bancaire pour les agriculteurs en difficulté. Vous travaillez en chambre d'agriculture, vous étiez conseillère formation. Et on recherchait depuis déjà quelques années une exploitation agricole à reprendre et c'est ce qui nous fait arriver ici, donc en Dordogne, tout à fait la limite de la Charente et de la Charente-Maritime, l'opportunité de l'exploitation qui collait sur de nombreux points à notre projet, à la fois en termes de surface disponible pour pouvoir s'installer tous les deux, deux productions, donc on fait des vaches allaitantes et des brebis allaitantes. Et puis de pouvoir habiter sur place donc avec une maison d'habitation qui offre un potentiel de rénovation pour pouvoir développer plus tard des chambres d'hôtes et une partie gîte accueil à la ferme. Le cheptel initial sur la structure, il y avait plus qu'une 60-70 vaches allaitantes ici, des limousines. Et par contre, du coup, dans l'accord qu'on avait trouvé avec les cédants, c'était qu'ils diminuent le cheptel de limousine pour que du coup, nous, ça nous fasse quand même un moins gros capital, on va dire, à reprendre déjà. Et après, il y avait aussi le choix pour notre part, c'était de diminuer le cheptel bovin pour augmenter le cheptel bovin ? Avant qu'on arrive, ils avaient diminué les vaches pour que nous, on puisse avoir de quoi nourrir toutes les brebis dès qu'on arrive pour avoir du stock suffisant pour nourrir les brebis. Mais dès qu'on est arrivé, on avait nos 350 brebis et un peu plus d'une quarantaine de vaches. Et donc ça, c'est ce qu'on veut essayer de maintenir à l'avenir. Vous voyez peut-être une augmentation des brebis autour de 400 brebis. Et les vaches, par compte de rester entre 40 et 45 vélages tous les ans, c'est ce qui est très beau. Après, du coup, il y a l'objectif pour notre part, c'est de diminuer les limousines au fur et à mesure pour monter un troupeau d'angus et développer de la vente directe. Et c'est aussi un choix de race qu'on a fait pour ces qualités d'élevage, donc des animaux pas forcément très gros gabarits, on le voit, c'est plus petit qu'une limousine ou qu'une blonde. Et le but, c'était aussi de se démarquer un petit peu pour la vente directe en proposant de la viande d'angus, qui a plutôt une connotation qualitative aujourd'hui, et puis de ne pas faire concurrence à des gens qui feraient déjà de la vente directe sur les limousines dans le coin, c'est un moyen de se débarquer un petit peu. Alors, sans être acharné du bio, mais on est quand même assez convaincu dans la philosophie du bio, où à l'inverse, on ne se verrait pas faire du conventionnel, entre guillemets, orienté intensif, même si derrière conventionnel, il y a de tout comme système, mais on n'a que de l'herbe sur la surface. Ça restera tout en herbe, on ne fera pas faire de céréales. Donc l'objectif, c'est que ces animaux-là profitent de l'herbe de dehors, qui est la plus adaptée en termes d'alimentation, on ne fera jamais mieux que l'herbe qu'elle trouve naturellement dehors. Nous, c'est notre clientèle qui nous demande ça, on fait l'agneau dit de bergerie, donc les agneaux restent dedans. Par contre, tous les jours, on sort les brebis. Il y a quand même, on les voit là-bas, des agneaux qu'on a sortis. Donc il y avait de l'herbe dehors, on n'a pas pu s'empêcher d'en sortir. Donc ceux-là, c'est des agneaux en particulier, qu'on va appeler des agneaux, des femelles, qu'on va garder par la suite pour faire nos futures mères reproductrices. Donc on aime bien les mettre dehors parce qu'on les voit là, ils sont contents d'être dehors et ils profitent de l'herbe, ils s'habituent aux clôtures aussi. Dès tout petit, ils commencent à s'habituer au fait d'avoir des clôtures pour parties électriques, etc. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc ceux-là, c'est des animaux qu'on va garder dedans. L'objectif, c'est de faire sortir les brebis l'après-midi pour faire les manger de l'herbe et tous les jours, on les re-rentre pour s'affecter des agneaux. Donc ceux-là, les plusieurs commencent à avoir un mois et demi maintenant. Mais le but, c'est ceux-là pour la vente directe en grande partie, c'est un des agneaux de bergerie. Le but, c'est de faire agneuler les brebis à l'intérieur, dans le bâtiment. Pour des raisons assez simples, c'est en termes de surveillance, c'est la limite, le risque d'avoir des attaques, notamment sur les agneaux quand ils sont petits, des attaques parfois de renards ou même de blaireaux qui pourraient nous attraper des agneaux. Donc le fait d'avoir cette bergerie ici, on peut facilement gérer les lots, en rentrer, en sortir, pour pouvoir faire aguler toujours dedans. Et les vaches, alors là, c'est encore plus simple, c'est que de l'herbe. Voilà, on est dans notre première mise à l'herbe cette année, donc on essaie de s'ajuster un peu, notamment parce que ça nécessite quand même des investissements qui sont lourds, donc on ne peut pas tout faire de coup. Donc cette année, on bidouille un petit peu, mais pour les années futures, l'objectif, c'est d'arriver à préparer un parcellaire avec des points d'eau, des clôtures, pour pouvoir faire du pâturage tournant. Pâturage tournant, ça signifie que tous les 3-4 jours, en fait, on échange de paddock pour optimiser la pousse de l'herbe et surtout pour que les vaches mangent l'herbe au bon stade. Et l'hiver, effectivement, donc on est pour les vaches que du foin et les brebis du foin. Celles qui ont des agneaux, on les complète un petit peu et celles qui n'ont pas d'agneaux, elles n'ont que du foin tout l'hiver. Merci. Merci.